... Il était une fois, pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les Pays-Bas, une femme qui décide avec sa famille de cacher des Juifs pour les protéger de la persécution nazie pendant l'occupation allemande. Malheureusement, un jour, leur cachette est découverte et toute la famille est arrêtée. Cette femme et sa sœur sont envoyées dans un camp de concentration. Là-bas, et malgré les conditions terribles, les souffrances qu'elles endurent, elle tient ferme dans sa foi en Dieu et trouve sa force en lui. Elle témoigne, et écoutez bien ici, dans le camp de concentration, elle témoigne de l'amour et de la bonté de Dieu, même dans des circonstances les plus sombres imaginables. Un jour, sa sœur tombe malade et meurt dans le camp de concentration. La femme se retrouve maintenant seule, découragée. Peut-être quelqu'un d'entre vous connaît cette histoire. Cette femme est connue, son nom s'appelle Corrie Ten Boom. Et son histoire a aidé des millions de chrétiens, des milliers de chrétiens, à voir à quoi ressemble un cœur pleinement dévoué à Dieu. Et lorsqu'on entend des histoires comme ça, on peut se poser la question, comment est-ce que quelqu'un peut arriver à vivre des situations comme ça? Comment est-ce que quelqu'un peut servir Dieu avec autant de dévouement? Au travers de la Bible, on lit des histoires, parfois incroyables, de personnages bibliques. Des personnages qui étaient prêts à tout donner, à tout sacrifier pour servir Dieu. Et ces histoires-là sont remarquables, mais elles ne sont pas uniques. Elles ne sont pas uniques. L'histoire de Corrie nous montre que Dieu utilise encore aujourd'hui des hommes et des femmes, des gens avec des cœurs qui ont un cœur qui lui ressemble, pour accomplir son plan. Et ce matin, j'aimerais vous convaincre que Dieu cherche des cœurs soumis pour l'accomplissement de son plan. Dieu cherche des cœurs disposés pour accomplir son plan. Encore aujourd'hui, Dieu cherche des cœurs humbles pour accomplir son plan. Et dans sa grande sagesse, Dieu veut utiliser des serviteurs, des gens qui ont ce cœur, pour surmonter des épreuves, pour accomplir des tâches qu'il prépare d'avance, le tout pour sa gloire. Et notre texte ce matin nous parle d'un exemple comme ça. Dans 1 Samuel 16, 13 à 23. 1 Samuel 13. Désolé. 16, 13 à 23. Notre texte ce matin va nous parler, va commencer au verset 14, mais on va commencer la lecture au verset 13 pour nous donner un peu de contexte. Vous vous rappelez peut-être les histoires, ce qu'on a vu la semaine passée. 1 Samuel 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Ramah. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémit, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un arbre qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya ses choses à Saül par David son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Avant d'aller plus loin, on va prier. Père Céleste, on a besoin de ton aide ce matin pour voir comment la vie de David et la vie de Saül peut s'appliquer dans nos vies. « Montre-nous à quoi ressemble un cœur selon ton cœur. » Amen. Ce matin, j'espère que ce n'est pas une surprise, nous débutons notre deuxième message dans notre série sur la vie de David. Un homme selon le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons passer beaucoup de temps à étudier une deuxième personne que David. Le roi Saül. Si David, en quelque sorte, c'est notre protagoniste pour notre série, bien, Saül, c'est l'antagoniste. Si David avait un cœur selon le cœur de Dieu, Saül, lui, a un cœur qui est entièrement loin de Dieu. Et on voit, on voit le cœur de Saül. On voit au verset 14 les conséquences des actions passées de Saül. L'esprit du Seigneur quitte le roi et un esprit malin est envoyé pour l'agiter. Imaginez-vous peut-être la situation où dans Saül se trouve. Il est certainement dans un état de détresse, de tristesse, de peur, d'inquiétude. Il se sent sûrement seul, sans défense, sans la direction, sans la force spirituelle qu'il avait auparavant. Saül subit immédiatement toute la pression et tout le poids de la royauté, de la direction du peuple de Dieu, sans l'aide de Dieu. Si Saül habitait avec nous aujourd'hui, on dirait, Saül est sur le bord d'un burn-out. Saül subit peut-être de maladies mentales, au moins une commence. Mais on voit que son problème n'est pas mental. Son problème n'est pas psychologique. Son problème est spirituel. Ce qui nous amène à notre première leçon de la vie de Saül. Et on peut apprendre de Saül autant qu'on peut apprendre de David. Dieu fait grâce à ceux qui ont un cœur soumis. Soyons humbles. Ou on pourrait le mettre au négatif. Parce qu'on étudie aussi Saül. « Dieu résiste aux orgueilleux. » Donc, soyons humbles. Dieu ne veut pas utiliser des gens qui lui résistent. Soyons humbles. Et ce qui est drôle, ou peut-être ironique, c'est qu'au début de son règne, Saül semblait d'être une personne très humble. Même un peu timide. Pourtant, Saül, c'est ce qu'on pourrait décrire un armoire à glace. Tu sais, Marc-André, là, mais peut-être six pouces de plus. Un gars d'une tête de plus que tout en Israël. Il était beau. Il était fort. Le genre de gars que si tu le voyais, tu te dis, ça c'est un leader. Moi, j'aimerais suivre ce gars-là. Il avait toute l'apparence d'un roi. Et Dieu va le choisir comme roi. Il va l'utiliser. Mais au fil du temps, Saül, poussé par son cœur, se remplit d'orgueil. Peu à peu, il commence à décider que suivre Dieu l'intéresse de moins en moins. Ou il n'aime pas de la façon que Dieu fait les choses. Alors, il transgresse les commandements de Dieu. Et bien sûr, Dieu va l'avertir. Par la bouche de Samuel, le prophète. Il va le mettre en garde. Mais Saül persiste dans sa rébellion. Saül, c'était le genre de gars qui, ah, c'était juste jamais sa faute. Il avait tout le temps une bonne raison pourquoi il ne devait pas écouter les commandements de Dieu. Tout le temps une bonne raison pourquoi il ne pouvait pas faire exactement ce qu'on lui demandait. Et après refus et refus et refus, Dieu décide, c'est assez. Il retire son esprit. Il répond au désir de Saül. Saül ne voulait pas de l'aide de Dieu. Parfait. Il ne va pas l'avoir. Il ne va pas avoir son esprit. Dieu retire son esprit. Et maintenant, Saül est libre face à son péché. Parfois, la plus grande punition que Dieu peut nous donner, c'est de nous donner ce que notre cœur désire. N'est-ce pas? Imaginez pour un instant, vous en tant que parents, si vous donniez à vos enfants tout ce qu'ils désiraient quand ils voulaient, de manger quand ils veulent ce qu'ils veulent, de se coucher quand ils veulent, de se laver quand ils veulent, d'aller à l'école quand ils veulent, pensez-vous que ce serait une bénédiction pour la vie de vos enfants? Non, n'est-ce pas? Ce serait vraiment une conséquence, un châtiment. Et c'est ce que Dieu est en train de faire avec Saül. C'est un châtiment. Mais Dieu a quelque chose de plus grand en tête que juste la punition de Saül. Dieu veut un roi pour Israël. Un bon roi. Un roi qui va avoir un cœur qui lui ressemble. Alors Dieu va démarrer une séquence d'événements qui va apporter un tel roi dans la cour du roi. Et ça, c'est David. Déjà, on peut tirer une application pour nos vies. On regarde la vie de Saül, on peut se poser la question, comment est-ce que moi je réagirais si Dieu m'apportait des reproches? Ou bien, comment est-ce que je réagis en ce moment quand Dieu me montre des choses dans ma vie que je devrais changer? Des péchés. Et je suis convaincu que chacun d'entre nous, en ce moment, il y a des choses avec lesquelles on lutte. Il y a des choses que Dieu est en train de nous montrer qu'on devrait se repentir. Et Dieu peut le faire de nombreuses façons. Il peut le faire par sa parole. Il peut le faire par la prière. Il peut le faire par dimanche matin, comme aujourd'hui. Il peut le faire par les gens autour de nous. Marie, savez-vous que Dieu peut utiliser vos épouses pour vous reprendre? Mesdames, savez-vous que Dieu peut utiliser vos maris ou même vos enfants pour vous reprendre, pour vous montrer des choses dans votre vie que vous devez changer. Est-ce qu'on est prêt à l'écouter? À Dieu, c'est-à-dire. Mais les gens autour de nous. Est-ce qu'on est prêt à se repentir? Ou bien, est-ce que comme Saül, on a tendance à s'excuser? Mais Dieu, tu ne comprends pas. J'ai eu une grosse journée. J'ai eu le stress. On s'excuse devant Dieu. On ne veut pas se soumettre, en fait. C'est ça qu'on est en train de dire. On ne veut pas se soumettre ni à ses demandes, ni à ses commandements, ni à son plan pour nos vies. Maintenant, si on est né de nouveau, contrairement à Saül, dans l'ère de l'Église, on ne va pas perdre le Saint-Esprit. Nous sommes scellés. Mais Dieu peut nous abaisser. Il l'a déjà fait. Il l'a fait avec ses rois. Et l'histoire de Saül et l'histoire de David nous montrent l'importance de rester humble et de se soumettre, soumettre nos désirs à ceux de Dieu. Ce qui nous amène à notre deuxième leçon dans l'histoire de David, Dieu forme nos cœurs par nos expériences. Soyons attentifs. Dieu peut utiliser nos expériences pour former nos cœurs. Soyons attentifs. La semaine passée, on a vu comment Dieu a utilisé Samuel dans la sélection de David comme roi, parmi tous ses frères. Au verset 13, Dieu envoie son esprit sur David. Ça donne à David une nouvelle sagesse, une nouvelle force, une nouvelle capacité de se démarquer. Et dans les versets 18 à 20, on voit comment Dieu va utiliser d'autres acteurs, d'autres serviteurs pour amener David dans la cour du roi. Regardez, on va relire verset 18 à 20. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Ah, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, un bit-limit, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort, vaillant, un guerrier, parlant bien, de belles figures, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit une hante qui chargea de pain, de notre de vin et d'un chevreau, et l'envoya ses choses à David par David, son fils. À Saül, désolé, par David, son fils. J'espère que vous voyez la mise en scène, parce que c'est assez comique. Au verset 14, Dieu pousse en quelque sorte le premier domino qui va mener une séquence d'événements. Dieu retire son esprit de Saül en raison de sa désobéissance. Alors, ensuite, ça va commencer une série. Dieu va utiliser aussi deux autres serviteurs pour accomplir son plan. Le premier, c'est un serviteur, au verset 16, dont on ne connaît pas le nom, qui dit, « Hé, 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 j'ai une idée. Mon patron, Saül, il ne va pas trop bien en ce moment. Il a besoin de se calmer un peu. » Un petit peu de musicothérapie. Alors, trouvons un gars qui sache jouer un peu une belle petite musique, comme ça, quand il est sénère, quand il est stressé, il pourra se détendre. Et on voit comment Dieu peut être souverain sur nos idées, sur nos suggestions. Dieu voulait que ce serviteur, à ce moment-là, propose cette idée-là. Mais ce n'est pas tout. Un deuxième serviteur, dont on ne connaît pas le nom, dit, « Hé, bonne idée. Bonne idée. Moi, je connais un gars. Ah, oui, 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 c'est un super gars. Il sait super bien jouer. Il va pouvoir vivre. C'est David. » Puis, hé, Saül, tu vas voir, là, il paraît bien, il est beau, il est vaillant. Et on voit comment Dieu est souverain sur nos connaissances, sur ce qu'on sait. Mais ensuite, au verset 18, on voit que Dieu est souverain sur nos réputations. Contrairement à Saül, David se caractérise par l'humilité, par la patience, par le fait que Dieu est avec lui. Et quand on lit verset 13, où David reçoit l'Esprit, puis là, on lit verset 18, on a l'impression que tout ça, bien, ça s'est passé en une même semaine. Mais vous savez, je n'ai pas l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que ces événements sont peut-être très espacés. Peut-être des années se sont passées entre ces deux versets-là. Et pendant ce temps-là, David a continué de pêtre ses brebis. Il a été roi, un roi, mais il est patient. Il continue d'entretenir sa relation avec Dieu. Il continue de grandir dans sa foi. Il continue de maturer. Il a certainement grandi physiquement, mais aussi spirituellement. Et lorsqu'on lit la description du serviteur au verset 18, c'est un homme fort, c'est un homme vaillant, c'est le genre de gars que tu veux dans ta course, un guerrier. Ah, puis il parle bien aussi, tu ne seras pas gêné de lui, il a une belle figure. Mais plus important que tous, ces choses-là, l'Éternel est avec lui. Et c'est ça l'élément central ici. L'Éternel est avec lui. Et lorsque nous, on marche, comme David, lorsqu'on laisse Dieu nous transformer, ce n'est pas rare que les changements intérieurs de nos vies se manifestent extérieurement. Et ça, c'est une excellente leçon pour les jeunes, les jeunes hommes, les adolescents, les jeunes femmes. Lorsqu'on est jeune, on a le goût d'être respecté, on a le goût d'être pris au sérieux, que nos idées soient valorisées, d'avoir une belle réputation. Eh bien, j'aimerais vous dire, il n'y a rien qu'on peut faire de mieux que de laisser Dieu nous changer. Laissez Dieu travailler votre caractère. Laissez Dieu défaire vos petits défauts. Vous ajoutez des qualités. Et vous allez voir, ça va être remarquable extérieurement. Les gens vont le voir. David, lui, attendait patiemment que Dieu mette son plan en œuvre. Il ne s'est pas fait un plan d'action. OK, dans cinq ans, je vais être roi. OK, dans dix ans, je vais avoir tant de bijoux, je vais avoir tel gars à ma place. Non, il attendait. Il prenait soin des brebis. Il savait que Dieu allait accomplir son plan au bon moment. Et cette patience, ce courage, cette piété était visible pour les gens autour de lui. Les gens pouvaient le remarquer. Et la stris sur le Sunday de notre mise en scène, si je peux dire, c'est que Saül, il aime l'idée. Saül va écrire au père de David. Il dit, « Ben, envoie-moi ton fils. J'ai besoin de lui dans ma cour. » Vous savez, il y a un proverbe qui dit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. » Eh bien, on a une manifestation de ça. Dieu est en train de montrer sa souveraineté sur le cœur de Saül. Et comprenez ce qui se passe ici. À ce stade-ci, Dieu a déjà dit à Saül, « Je vais te retirer ta royauté. Ce n'est plus toi qui vas être roi. » Saül s'est détourné de Dieu. Et pourtant, Dieu est encore en train de le diriger où il veut. Saül va être instrumental dans la formation de David. Pensez-vous que Saül savait qu'il était en train de former son remplaçant? Je ne pense pas. Pas à ce stade-ci. Mais laissez-moi vous donner quelques exemples comment Saül va former David. Premièrement, il va le former comme roi. Saül va montrer à David comment on gère une cour de roi. Il va montrer à David des bons et des mauvais exemples de leadership. David va apprendre par ça. Deuxième façon, Saül va montrer à David votre instrumental dans son expérience de bataille. David va le faire nommer porteur d'armes. Ça va donner à David de l'expérience. Peut-être qu'il va être à l'écoute des discussions entre Saül et ses commandements, ses généraux. Il va apprendre des tactiques et des stratégies qui vont être utiles pour lui plus tard dans sa vie. Le temps que David va passer dans la cour de Saül aussi va être utile dans sa formation pour sa persévérance et sa patience et ses épreuves. Imaginez travailler pour un gars comme Saül. Vous pensez peut-être que vous avez un boss d'ici là en ce moment. Imaginez-vous d'avoir un gars comme Saül, le paquet de nerfs, le stress, toute l'agitation que le mauvais esprit faisait pour lui. mais David choisit de respecter et d'honorer Saül. Et la base qu'il est en train d'apprendre en ce moment va être utile plus tard quand David va avoir l'occasion de tuer Saül mais va décider de non, de honorer loin de l'éternel, de laisser Dieu agir. Dernièrement, David va avoir une formation dans sa dépendance envers Dieu. On le sait les difficultés qu'il va vivre plus tard ou on va les voir dans les prochaines séries mais David va se tourner vers Dieu pour la direction et de la sagesse et de la protection. C'est remarquable comment Dieu utilise tous les événements pour former David mais ce n'est pas unique. Dieu utilise ces situations-là pour former ses serviteurs. Pensez à l'histoire de Joseph. Est-ce que vous la connaissez? L'histoire de Joseph fils de Jacob aimé de son père haït de ses frères. Qu'est-ce que ses frères vont faire? Ils vendent comme esclaves, hein? Ils vendent comme esclaves. Joseph se trouve en direction pour l'Égypte. Certainement une situation difficile mais Joseph décide de faire confiance à Dieu. Il arrive en Égypte il fait un bon travail il est faussement accusé de viol. Il est envoyé en prison. qu'est-ce que Joseph fait? Il continue de faire confiance à Dieu. En prison il fait un bon travail oh! Deux serviteurs du pharaon arrivent il fait un deal avec eux. Ces serviteurs-là oublient Joseph il passe un autre deux ans en prison mais il continue de faire confiance à Dieu. Et un jour Dieu décide que la formation de Joseph est terminée. Il va le prendre du plus bas rang de la société puis il va le monter au plus haut. Pas plus puissant que Joseph en Égypte à part le pharaon. Et par la vie et la main de Joseph Dieu va l'utiliser pour sauver son peuple. Il va être instrumental dans la rédemption du peuple d'Israël. Mais quelle est l'application pour nous peut-être vous vous demandez? La voici. Vous êtes prêts? Il faut être attentif au plan de Dieu dans nos vies. Il faut être attentif et vigilant au moment où Dieu agit dans nos vies. Et ça c'est surtout vrai dans des situations inattendues. dans des situations difficiles dans des situations où on n'est pas prêt. Ça nous implique souvent de sortir de notre zone de confort ou de changer nos plans. Laissez-moi vous donner un exemple. Le matin vous allez au travail ou encore mieux vous venez à l'église comme un bon chrétien vous l'arrivez 20 minutes d'avance parler avec les autres mais oh panne de taux. C'est clair vous n'allez pas arriver à l'église à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? On peut réagir négativement ah pas ben attends come on il pleure en plus ou on peut se tourner vers Dieu. Ok Dieu c'est quoi ton plan ici? Qu'est-ce que tu veux faire par cet événement? Est-ce que tu essayes de me former? Tu veux me montrer quelque chose dans mon caractère? Ou est-ce que tu veux m'utiliser dans une situation autour de moi? et je ne suis pas en train de dire que Dieu est en train de faire de nous les prochains rois d'Israël n'est-ce pas? Mais peut-être que nous on est le serviteur dont on ne connait pas le nom qui va dire juste la bonne chose au bon moment qui va permettre à Dieu d'avancer son plan. Et on n'a pas besoin de penser une situation aussi dramatique qu'une panne de taux parents combien de fois ça arrive que nos enfants font une crise au restaurant ou au magasin? Peut-être que Dieu permet ça soit pour former mon propre caractère ou peut-être pour me donner une occasion de parler à mon enfant de l'Évangile. Dieu forme nos cœurs par nos expériences. Nous, il faut être attentif. Il faut être vigilant. Il faut reconnaître que Dieu utilise toutes nos expériences, tous les défis, toutes les épreuves, toutes les situations pour nous former, pour nous préparer pour des tâches qu'il prépare d'avance pour nous. Et tout comme David a appris par la vie de Saül, tout comme David a appris pendant sa période dans la cour de Saül, si on veut être utile pour Dieu, si on veut avoir un cœur qui lui plaît, il faut le laisser former notre caractère. former nos connaissances, former notre patience, notre persévérance, nos épreuves, parce que Dieu nous forme par nos expériences. Dernière leçon pour nous ce matin, Dieu prépare le chemin pour le nouveau roi. Soyons prêts. Relisons versets 21 à 23. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque le mauvais esprit venait de Dieu, était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. À première vue, on voit les événements de Dieu et on dit « Yes, David arrive sur le trône. » C'est juste une question de temps. L'homme, selon le cœur de Dieu, se retrouve en proximité du roi. Et en plus, David répond avec obéissance. Quel courage! Pensez-vous que David ne savait pas le danger auquel il s'exposait? Moi, je pense qu'il le savait. Il savait que c'était une situation très « awkward », si on peut dire au moins le moindre, mais Dieu va utiliser David pour apporter la paix à Saül. Et déjà, on voit comment nous aussi on peut apporter la paix autour de nous. David apportait une paix temporaire pour Saül, mais pour la paix d'Israël, mais nous, on peut apporter une paix éternelle. parce que nous, on peut partager le vrai message qui apporte la paix. David a beaucoup de caractéristiques qu'on peut admirer et on va en explorer pendant cette série-là, mais si on ne fait pas attention, l'erreur qu'on peut faire, c'est de penser que David, c'est la fin de l'histoire, que de mettre David sur le trône, c'était le but ultime de Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Je veux la participation ici. Lévez les mains. Combien de personnes connaissent le nom Michael Jordan? Je ne pense pas qu'il y a une main pas levée. Michael Jordan. Si je dis un autre nom, Kobe Bryant. Combien de personnes? Un petit peu moins, quand même beaucoup. Shaquille O'Neill. Un petit peu plus difficile maintenant. Phil Jackson. Qui connaît le nom de Phil Jackson? Oh, pas une main. Wow. Ah, une. Yes, Charles. Pourtant, Phil Jackson a été l'entraîneur en chef pour Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neill. Il a gagné un record de 11 championnats de la NBA en tant qu'entraîneur. Et vous savez, comme admirateur de sport, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on regarde nos athlètes et on dit quel talent incroyable, quel don qu'ils ont reçu et on les admire. Mais pendant que nous, on admire ces athlètes-là, ces athlètes-là, eux, ont les yeux et les oreilles fixés sur leur entraîneur. Et ils savent que malgré leur talent, beaucoup de leur succès est dû à l'entraîneur qu'ils ont. Michael Jordan, lui-même, celui qu'on dit est peut-être un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps, ne voulait travailler, ne voulait jouer sur aucun autre entraîneur-chef que Phil Jackson. Eh bien, c'est un peu la même chose avec David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, quel athlète spirituel incroyable avait les yeux fixés sur Dieu. Nous, si on ne fait pas attention, on peut admirer l'homme au lieu d'admirer la personne que l'homme admirait, Dieu, lui-même. et Dieu veut former nos caractères, mais ça passe par quelqu'un de beaucoup plus important que David et ça, c'est Jésus-Christ. L'histoire complète de David nous enseigne qu'on est tous sujet au péché. Saül ou David ou tous les autres rois d'Israël qui vont suivre ne pouvaient pas vivre à la hauteur des exigences de Dieu. Parce que la nature pécheresse nous montre que même un homme selon le cœur de Dieu peut scomber au péché. Mais plus important encore, l'histoire de la vie de David qu'on va explorer nous montre que Dieu a un plan de grâce et de miséricorde même quand on tombe dans le péché. Et cette histoire de rédemption qui, d'un merci qui va venir de la descendance de David, elle commence ici au chapitre 16. C'est le tout début du plan de Dieu. On commence le long parcours qui va éventuellement mener à la naissance de Jésus-Christ. Et Jésus va mourir sur la croix et par sa mort, lui, fils de David, le roi des rois, le vrai roi, peut nous donner le cœur selon Dieu. David avait les yeux fixés sur Christ. Et déjà, nous, on peut en tirer des applications pour nos vies, mais en même temps, on répond à la question, comment je peux développer un cœur selon Dieu? Comment est-ce que nous aussi, comme David, on peut avoir un cœur selon Dieu? Premièrement, j'en ai quatre, mais il va aller très rapidement, fait qu'il faut écouter. Premièrement, venez à Christ. La vie chrétienne n'est pas seulement d'être humble ou patient ou même de reconnaître la souveraineté de Dieu. La vie chrétienne, c'est de s'approcher du vrai roi. Pas David, Jésus-Christ. Et lorsqu'on fait ça, Dieu nous transforme. Deuxièmement, je vous ai dit, ça allait aller vite, n'est-ce pas? Deuxièmement, pour avoir un cœur selon Dieu, il faut vivre par l'esprit. Contrairement à ce que Saül, qui se fait retirer l'esprit au verset 14, David reçoit l'esprit au verset 13. Pour vivre, pour porter du fruit de l'esprit, il faut le laisser changer nos cœurs. Et ça, ça veut dire le laisser former nos désirs, d'accepter les épreuves, les défis, sachant que Dieu est en train de nous former à son image. Troisièmement, pour développer un cœur selon Dieu, il faut passer du temps avec lui. Il faut passer du temps dans la prière. Il faut passer du temps dans sa parole. Il faut l'adorer. Il faut réfléchir sur lui. Je suis convaincu que David a été formé par les années qu'il a passées seul à pêtre les brebiers. Qu'il a utilisé ce temps-là pour contempler Dieu, pour l'adorer, jouer de la musique et vraiment apprendre à le connaître. Et je suis convaincu qu'il a continu de faire ces choses-là, même dans la cour de Saül. Pensez-vous que David jouait la toune populaire de la semaine? Non. Il chantait des chants d'adoration. Il jouait des chants d'adoration à Dieu. C'était instrumental dans sa croissance spirituelle. Et dernièrement, j'inviterai les musiciens à monter, pour développer un cœur selon Dieu, il faut apprendre l'obéissance. Il faut apprendre l'obéissance. Saül n'a pas pu l'apprendre. David, par la grâce de Dieu, l'a appris. Et en apprenant à obéir à Dieu dans les petites choses, Dieu était en train de le préparer pour de plus grandes choses, de plus grands défis. comme aller jouer de la guitare pour le gars que tu vas remplacer, le roi qui va un jour vouloir te tuer. Mais David a appris à obéir à Dieu. Nous aussi, il faut l'apprendre. En terminant, je vous pose une question. La question qu'on peut se poser, en fait, je devrais dire, c'est, est-ce que nous aussi, on peut aspirer à avoir un cœur selon Dieu? Vous savez que David est le seul homme de toute la Bible qui est dit avoir un cœur selon Dieu? Eh bien, je pense que la réponse est oui. Oui, on peut aspirer à ça. J'ai commencé mon message en parlant de Corrie Ten Boom. Eh bien, Corrie a survécu à toutes les horreurs de l'Holocauste. Et peu de temps après sa mort, la mort de sa soeur, désolé, est dirigée par la souveraineté de Dieu, a été libérée du camp de concentration par un erreur administratif. Elle a continué de témoigner pendant toute sa vie. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Hiding Place, La cachette. Et dans son livre, elle explique comment Dieu a été souverain dans sa vie, comment Dieu l'a dirigé. Et son témoignage nous inspire à voir comment un cœur selon Dieu peut ressembler, même dans l'ère moderne, même aujourd'hui, dans notre époque. Et vers la fin de sa vie, David a appris, a reconnu ses propres faiblesses, a reconnu ses échecs, mais il reconnaît que Dieu a été son souverain. Dieu a été la personne qui l'a dirigée dans sa marche. Dieu est celui qui a créé le cœur selon lui. nous aussi, il faut apprendre ça. Apprendre à laisser Dieu nous former. Et comme Corey, comme David, on peut marcher les yeux fixés sur Christ et tranquillement, notre Dieu va lui rassembler de plus en plus. Prions. Père Céleste, on vient à toi humblement, reconnaissant que c'est toi le souverain sur toutes choses. Nos vies sont comme un courant d'eau, père, mais tu es le roi suprême qui règne avec sagesse. Aide-nous dans notre marche spirituelle. Aide-nous à développer un cœur qui te ressemble. Pardonne-nous nos fautes, nos péchés, notre orgueil. Aide-nous à suivre ton exemple d'humilité, d'amour. Père, on a besoin de toi. Il y a juste toi qui peux faire cette transformation de cœur. On te présente cette prière sachant que déjà tu agis dans nos vies. Déjà par ta parole tu nous transformes. Déjà par ta grâce et ta souveraineté tu diriges nos vies. Amen.